C'est à vous la suite à notre table ce soir, une journaliste, Réalisa Thiris, qui a longtemps fréquenté l'intimité des studios télé pour confesser les anonymes ou les célébrités. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première émission Vie privée, Vie publique. Un rendez-vous que nous aurons désormais un mardi sur deux à 20h50 sur France 3. Mireille Dumas, merci d'être restée avec nous pour partager ce dîner. Ça date, c'était la première de Vie privée, Vie publique en 2000 ? Oui, tout à fait. Ça devait jusqu'en 2011 ? Ça a duré pendant plus de... Oui, c'est ça. 11 ans. 11 ans et avant, il y avait eu la vie à l'endroit et Balémas qui avait démarré en septembre 1992. Ça vous manque pas les studios télé ? Écoutez, je suis ici. Franchement, je suis invitée maintenant, c'est formidable. Non mais vous le dites, l'antenne, c'est une drogue à laquelle vous avez décidé d'arrêter. Tout à fait, mais moi, je ne me suis jamais sentie droguée à l'antenne. J'avais toujours dit qu'il y aurait une vie d'antenne. Et ensuite, je reviendrai à mon premier métier de journaliste, de réalisatrice. Et j'adore le terrain. C'est ce que je fais. Je suis comblée. Je peux interviewer les gens comme je veux. Donc tout va bien. Tout va bien. Loin des feux des caméras, sauf ce soir. Des ordures et des hommes, on en a beaucoup parlé. C'est le titre de votre film documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h05. 10h, oui. 10h sur France 2 dans la collection Afrarouge. Et puis un livre aussi parce que tous les témoignages recueillis ne tenaient pas dans le cadre d'un reportage. Oui, et puis on pouvait, franchement, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Et donc avec Denis de Montpion, on a poursuivi cette enquête et on en a fait un livre. Chez Bûcher Chastel. Très heureuse de vous accueillir à la table de Cétavou. Et ce soir, c'est magnifique. C'est toujours Philippe Genelletti, le chef exécutif du Beef & Club de Marne-la-Vallée. Alors évidemment, il y a du bif. Il y a du bif. Donc il y a du plat de côte maturé. Après, il y a un petit jeu, en fait, 421 de pommes de terre. Et j'ai fait un petit jeu également avec du faux caviar. C'est sublime. En récupérant les chutes, en fait, j'ai fait un petit hache supermentier. Parce que dans la cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. Mireille, regardez cette couverture de télépoche qui va vous rappeler des souvenirs. D'abord, cette couverture, eh oui, cette couverture de télépoche de 93 est très jolie. Son texte aussi. Simone dit que vous avez changé sa vie, c'est vrai ? Écoutez, oui, je pense. Je vais vous donner juste un tout petit exemple, minuscule. Ce qui était très beau, c'est que c'était effectivement parlé pour l'une des premières fois à la télévision de la prostitution et de la transsexualité. Et Simone m'a dit le lendemain, vous savez, Mireille, c'est la première fois que ma concierge m'aperçoit et me dit bonjour, madame. Parce que je ne lui avais jamais dit bonjour pendant 20 ans. Il y en a des moments forts dans cette émission où vous retrouvez Simone. À l'époque, quand vous la rencontrez, vous la croisez dans ses quartiers de Paris, un peu perdu, où on se livre à la prostitution. Et Alain, c'est combien ? Je ne fais pas série. Ah bah tant pis. J'ai mal aux dents. Vous êtes pris comment ? Simone. Et avant ? J'ai dit ben à me rappeler. Mon prénom de la terre ? Oui. Ils se sont trompés. C'était Alain. Ça change le regard. Oui. C'est tout l'intérêt, je pense, de faire ce genre de film et de donner la parole justement à des anonymes. C'est de changer à un moment donné le regard et de faire voler en éclats les a priori. C'est ça qui est important et tous les clichés. Et de conduire au fur et à mesure d'un documentaire, les gens à regarder et à entendre autrement. C'est de changer effectivement la perception. Et là, c'était une rencontre tout à fait extraordinaire. Elle est décédée. Elle est décédée. Oui, oui, oui. Elle est décédée il y a maintenant de nombreuses années. C'est vrai que vous évoquiez des sujets dont on ne parlait pas à l'époque. Je pense notamment au harcèlement sexuel au travail. Écoutez le témoignage de Marinette. C'était dans Balais Masques en 1993. Marinette, vous avez 40 ans et demi, bientôt 41. Vous vous trouvez en arrêt maladie parce que vous avez fait une dépression nerveuse liée à votre travail. J'ai été victime de harcèlement sexuel sur le lieu de mon travail par deux de mes collègues. Ils vont faire une loi sur le harcèlement sexuel. Est-ce que si je te fais ça, c'est du harcèlement sexuel ? Alors c'est simple, on me pinçait les seins, on me pinçait les fesses. J'ai même eu un collègue qui s'est permis de me prendre à plusieurs reprises par les épaules, de me serrer très fort et puis de mettre des coups de rein sur moi, dans la hanche, des choses comme ça. Ils me chantaient Marinette, suce-moi la quéquette. Ça faisait rire toute la cantonnade, sauf moi bien sûr. Et tous les jours, 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 je me suis plainte à mes supérieurs hiérarchiques. Jamais, 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 ils n'ont pu faire arrêter cette chose-là. Vous vous rendez compte, il y a presque 30 ans. Il y a 27 ans. Il y a 27 ans et j'ai l'impression, moi c'est ce que je me dis tous les jours, j'ai l'impression d'un éternel recommencement. On avance, on appetit pas, on recule, la société n'arrête pas d'avancer et de reculer. C'est hallucinant parce qu'en fait, on a même l'enfance violée. On a l'impression de découvrir aujourd'hui l'ampleur du désastre des viols sur enfants, à l'église, dans les institutions, etc. Alors moi j'ai fait des quantités d'émissions, même en prime, à 20h30. Et vous prêchiez dans le désert ? Comment c'était perçu à l'époque ? Écoutez, oui, je crois que je prêchais un petit peu dans le désert. On entendait, non ? Parfois il y avait vraiment, la presse suivait un petit peu, il y avait des mouvements, notamment sur le viol sur les enfants. Et puis parfois j'étais caricaturée, je ne dirais pas qui, mais je me souviens de grandes caricatures où on me disait que j'étais obsédée, par exemple, par tous ces sujets. Par la valeur des autres ? Oui, alors que voilà, tout s'exprimait déjà depuis longtemps. Et j'ai l'impression que tous les 10 ans, c'est comme si au bout de 10 ans, tout disparaissait, même dans l'esprit. Vous pensez que c'est ce qui va se repasser là, après le mouvement ? Alors ce qui a changé, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Ça a changé beaucoup de choses. C'est qu'effectivement, à l'époque, vous voyez, la presse nous suivait, la presse écrite, ça passait peut-être en radio, et puis bon, apparemment on attendait des lois qui venaient, qui ne venaient pas, etc. Les réseaux sociaux aujourd'hui amplifient et permettent, je pense en tout cas, autre chose qu'à l'époque. De donner un écho. De toute façon, il faut recommencer en permanence. Mais là, il y a eu l'affaire d'Einstein, ça va changer là, sur les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel. J'espère, bien sûr, non mais évidemment. De toute façon, plus la parole est libérée, cette parole-là, plus évidemment ça change. Enfin, ça changera, je le souhaite. Écoutons-nous, c'était le titre, vous l'avez peut-être vu, du Parisien, jeudi dernier, qui lançait un appel, parce qu'on s'écharpe, mais on ne s'écoute plus. Ça pourrait être le titre d'une émission de Mireille Dumas, ça, non ? Écoutons-nous ? Oui, tout à fait. Ça, je pense que... Oui, je prends, je prends. Écoutons-les aussi, écoutons-nous, écoutons-les. Vous n'avez jamais cessé d'écouter, Mireille Dumas. Comment est-ce que vous sentiez comme ça, justement, les mouvements, les tendances, justement les personnes brimées ? Oui, je pense que si on est à l'écoute de la société, si on regarde, je pense qu'on sent ce qui va arriver, ce qui va se produire. C'est vrai que Balémas, on parlait de la fracture sociale avant l'heure. Avant même Jacques Chirac, oui. Ah oui, 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 oui. Il nous l'a emprunté. Ça va être à ce couple, mais il nous a emprunté. Effectivement, ce terme de fracture sociale en 94, alors que l'émission date de 92, oui, évidemment, on parlait de la marginalité, on parlait de toutes ces choses-là. Et c'est intéressant de voir de toute façon une société dans ses marges, parce qu'on voit comment elle dysfonctionne et on voit aussi comment elle fonctionne, justement. C'est ça qui est intéressant.